Alors j'ai longtemps hésité à faire cette chronique sur le harcèlement sexuel. Quand je vois le nombre de témoignages et l'ampleur du phénomène à l'échelle mondiale, ça donne matière à être complètement désespéré. La prise de parole des femmes sur leur expérience via les réseaux sociaux a marqué les esprits, pas qu'on soit dupe et qu'on découvre à peine l'existence même de l'harcèlement, mais les récits précis et les témoignages nous plongent le temps d'un court instant dans cet univers sordide, réel, quotidien, constant et insupportable. La parole se libère, d'où l'hésitation à faire cette chronique. Ne serait-ce pas le temps pour nous les hommes de nous taire et d'écouter ? Écouter les témoignages. S'il existe des millions de harceleurs dans le monde, je peux prendre la décision de ne pas faire partie de cette statistique. Une affirmation qui peut paraître évidente, mais est-ce que je sais exactement, en tant qu'homme qui vit dans une société patriarcale, machiste, comment me comporter correctement face aux femmes ? Comment respecter les femmes ? Le simple fait de couper la parole à une femme où l'exclure d'une discussion est un acte de violence envers elles. Un acte qui a tellement été banalisé qu'il peut paraître anodin et pourtant c'est un acte lourd de conséquences. Nous vivons dans un monde où l'on est entouré par des hommes harceleurs. Nous pouvons dire non, verbaliser nos désaccords par rapport aux réflexions faites à propos des femmes, contester les conventions, combattre la normalité de la marginalisation et le manque de respect, crier haut et fort sans désaccord, quand l'un de nos amis pense que sa collègue est une femme facile ou que notre voisine de la terrasse du café est habillée d'une manière aguicheuse. Toutes ces réflexions, même si l'on peut croire que notre ami n'est pas un agresseur sexuel ou même pas un harceleur, puisque cette discussion restera entre nous, mais la réalité est que tant qu'on n'a pas changé de mentalité et de perception, rien ne changera, et peut-être jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada